France Alzheimer est la seule association de familles reconnues d'utilité publique en France dans le domaine d'Alzheimer. Nous avons un réseau de 99 associations départementales, 2200 bénévoles formés et nous déployons chaque année 3700 actions à destination des personnes malades, des aidants et de la famille. Dans les faits, nous couvrons toutes les problématiques rencontrées à tous les stades de la maladie et nous sommes les premiers financeurs de la recherche dans le domaine caritatif. Pour comprendre 2020, il y a trois choses à savoir. La première chose, c'est que le handicap cognitif ne se voit pas et que dans une société où tout s'accélère, l'espace public devient vite menaçant et angoissant. La deuxième chose à savoir, c'est que la maladie d'Alzheimer est la plus redoutée après le cancer et pourtant, elle suscite rire et moquerie. Et la troisième chose, c'est que les personnes malades souffrent énormément du regard de la société parce que la société ne les voit que par le prisme de la maladie et non pas par le prisme des capacités préservées. Alors notre projet 2020, c'est une dynamique nationale inclusive et pour cela, nous fédérons autour de nous des pompiers, des gendarmes, des policiers municipaux, des maires de France et des commerçants pour réenchanter l'espace public et susciter la bienveillance des citoyens. Et nous continuerons ce projet jusqu'à ce que la bienveillance redevienne naturelle dans notre pays pour que les personnes malades puissent profiter de la vie et profiter de la ville. Et 2020, c'est aussi une très forte contribution à la recherche puisque nous lançons une grande cohorte unique en France qui nous permettra de fédérer autour de nous des personnes malades et des aidants et les résultats de cette cohorte seront transmis à l'ensemble de la communauté scientifique. Tout d'abord, un chaleureux merci au nom des 3 millions de familles touchées en France. Ce que vous devez savoir, c'est que 51% des aidants sont des salariés comme vous et moi, mais que pour eux, accompagner une personne malade, c'est un deuxième CDI. Un deuxième CDI, c'est de la fatigue, c'est de l'anxiété, c'est de l'isolement social. Et le reste à charge pour les familles est de 1 000 euros par mois. Avec 75 millions de personnes malades prévues en 2030, nous sommes tous concernés. Et les aider, c'est leur dire « vous n'êtes pas seuls ». Non, vous n'êtes pas seuls. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501